Générique Bonjour mes amis, voici le deuxième numéro de la série de formation que nous testons au courrier de stratégie puisque nous avons, je le redis, un projet plus large. Aujourd'hui, je vais vous parler des techniques d'avachissement que la caste utilise parce que la caste préfère nous rendre bêtes pour nous rendre serviles plutôt que libres et donc capables de résister à ces injonctions. Je vous parle des techniques de manipulation sociale. Je vous avais fait un premier numéro sur le biais de confirmation. Vous pouvez le retrouver, il était un peu plus long. Aujourd'hui, je vais essayer de me tenir à votre demande ou suggestion à 45 minutes d'explication. Un peu théorique, mais l'objectif est de faire un parcours de formation qui permette à chaque citoyen d'acquérir les armes pour penser par lui-même, pour être dans l'autonomie de la pensée, comme disait Emmanuel Kant. Et on essaye de vous donner des armes pour vous déjouer des pièges qui sont utilisés par la nouvelle industrie qui est l'industrie de l'avachissement utilisé par la caste à travers des techniques de propagande dont vous n'avez pas forcément conscience. On essaye de déjouer tout ça ensemble. Deuxième numéro. Donc, vous retrouverez en commentaire, en description de cette vidéo sur YouTube, le lien vers la première vidéo. Et puis, bien entendu, vous pouvez retrouver l'ensemble sur le courrier des stratèges. Je vous rappelle que le courrier des stratèges, avant d'être une chaîne, YouTube est un site internet qui publie en permanence des articles. Il y en a environ 10 par jour qui sont des articles de « Regardons le monde autrement », des articles d'autonomie de la pensée. Et certains sont sur abonnement, pas d'autres. L'abonnement est à 9,90 euros par mois et nous faisons également des contenus pour défendre votre patrimoine sur la chaîne YouTube « Patrimoine » à 4,99 euros par mois. Voilà, c'est l'essentiel de notre activité. L'activité YouTube que vous voyez est une activité, d'une certaine façon, annexe. Donc, n'oubliez pas de regarder la partie immergée de l'iceberg. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du rôle de la théorie du nudge dans l'avachissement des foules par la caste et par son industrie. Alors, le nudge, c'est ce livre qui a théorisé la théorie du nudge. Donc, le nudge, on rappelle en anglais, c'est-à-dire coup de pouce. La théorie du nudge, c'est une théorie qui considère, on va en parler, on va la détailler, considère que le gouvernement doit agir par coup de pouce. Le livre, petit livre, simple à lire, instructif. En réalité, il apparaît simple à lire. Il faut le lire plusieurs fois pour comprendre son impact, à mon avis. C'est un livre rédigé par le prix Nobel M. Thaler et son acolyte M. Sunstein. Quelques mots de ses deux auteurs. Thaler a été prix Nobel d'économie en grande partie parce qu'il a lancé la compréhension des mécanismes microéconomiques. On va y venir. Et Kassenstein est un professeur de droit bien connu et de sciences politiques. Il a été conseiller juridique de Barack Obama durant le deuxième mandat, je crois, de Barack Obama. Et c'est le père fondateur de la théorie de l'infiltration cognitive. Vous allez voir, on va y venir. Ces deux personnages sont à la fois intellectuellement probablement moins importants, moins éminents que d'autres, mais ils ont une influence sur notre réalité contemporaine qui est particulièrement importante. Il ne faut surtout pas que vous passiez à côté. Je vous explique ce qu'est la théorie du nudge. D'abord, son idée générale, la théorie du nudge, elle a une importance essentielle pour expliquer comment nous sommes manipulés. La théorie du nudge, elle a remis en cause la théorie de la rationalité économique. Alors, ça peut paraître mystérieux pour beaucoup de gens, mais jusqu'ici, et c'est par exemple le fondement de l'Union européenne, jusqu'ici, nous considérions collectivement les théories économiques, collectivement, au moins les théories dites classiques ou néoclassiques, c'est-à-dire celles qui fondent les économies de marché, ces théories considéraient que les humains étaient des êtres rationnels. C'est-à-dire qu'ils considèrent, ces théories considèrent que, eh bien, si vous avez le choix entre une Renault Clio blanche à 1 litre de 90 chevaux à 8 000 euros, et si vous avez le choix entre cette voiture-là et une autre Clio blanche de même moteur, même motorisation, exactement le même modèle à 10 000 euros, vous allez acheter la voiture à 8 000 euros et pas à 10 000 euros. Ça, c'est la base de la rationalité économique. Et tous les modèles économiques de marché sont fondés sur cette idée que les êtres humains, tous dans leur ensemble, les consommateurs, les agents économiques, comme on dit, font des choix rationnels, c'est-à-dire qu'à qualité égale, bien égaux, eh bien, ils choisissent le bien le moins coûteux et ils choisissent de faire le maximum d'économies. C'est la théorie de l'optimum économique. C'est qu'au fond, nous cherchons tous à maximiser nos gains. Nous avons 2 000 euros de salaire et pour 2 000 euros de salaire, eh bien, nous allons acheter les biens les moins chers à qualité et volume égal. Ça, c'est la base de l'économie. Et toutes les théories économiques dites classiques ou néoclassiques, globalement libérales, sont fondées sur cette idée que l'humain fonctionne sur cette base. Alors, qu'est-ce qui a changé avec la théorie du nudge ? La théorie du nudge dit ce que vient de dire Éric Weirag, c'est-à-dire deux Clio absolument identiques, l'une coûte 8 000 euros, l'autre 10 000 euros. Eh bien, on choisit celle à 8 000 euros, pas celle à 10 000 euros. Ce que la théorie du nudge dit, c'est ça, ça marche chez ce qu'on appelle les écones. Ils appellent ça les écones dans leur livre que je remontre. Hop ! Les écones, ce sont les gens qui font des choix économiques rationnels. Et ce que dit la théorie du nudge, c'est qu'effectivement, quand le choix est simple à faire, j'ai deux Clio absolument identiques, je choisis la moins chère, mais quand j'ai un choix aussi simple à faire, ça ne pose aucun problème d'être un éconne. Ce que dit la théorie du nudge, c'est qu'en réalité, le monde est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'au fond, nous sommes en permanence confrontés à ce que, on va y revenir, Thaler et Eisenstein appellent un arbre de décision, beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que dans la vraie vie, eh bien, je reprends mon exemple de voiture, on a rarement le choix entre deux Clio absolument identiques. On peut avoir le choix entre une Clio 90 chevaux, une Clio 110 chevaux, avec une différence de prix. Qu'est-ce que je vais choisir ? Je peux avoir le choix entre une 208 et une Clio. Je peux avoir le choix entre une Volkswagen et une Renault. Donc là, déjà, on est dans des choix plus compliqués, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas avoir le choix entre deux produits absolument identiques, je vais avoir le choix entre deux produits différents. Et au fond, la transparence du choix, elle est extrêmement indécise, parce que, eh bien, je peux préférer une Volkswagen verte à une Renault rouge. Je peux préférer une voiture un peu plus puissante, une voiture un peu plus économique en termes de consommation d'essence. Et donc, je vais peut-être me dire, celle-là coûte un peu plus cher, mais à l'usage, eh bien, elle va me revenir moins cher. Je prends l'exemple de ce chauffeur de taxi qui me disait, ah bien, j'ai le choix entre une voiture essence à 60 000 euros et une Mercedes électrique à 100 000 euros. simplement, j'ai fait mes calculs et en termes de consommation, moi, en tant que chauffeur de taxi, eh bien, la voiture électrique va me revenir moins cher à la longue. Donc, je vais choisir la voiture la plus chère et de beaucoup parce qu'à l'usage, je vais économiser. Ça suppose un arbre de décision plus complexe. Et puis, il y a des sujets extrêmement compliqués et sur lesquels on reviendra, et ce sera l'objet d'autres vidéos par ailleurs. Il y a des choix, par exemple, politiques, et c'est le sujet de la théorie du nudge. La théorie du nudge dit, mais en fait, les gens, tant qu'on est dans l'économie, au fond, dans les choix économiques, dans les choix de consommation, eh bien, on peut laisser les acteurs privés faire de la publicité. L'objectif de la publicité est de vous pousser à choisir telle ou telle chose. Mais il faut que maintenant, on réfléchisse en termes politiques, comment faire pour que les gens votent pour un parti plutôt qu'un autre, pour une théorie plutôt qu'une autre, comment faire passer tel choix public plutôt qu'un autre, par exemple, faire arrêter les gens de fumer, comment on fait pour diminuer l'usage du tabac, la consommation de tabac, est-ce qu'il faut augmenter les prix, est-ce qu'il faut faire des campagnes avec des images immondes de gens mourants du tabac, est-ce qu'il faut faire une campagne soft d'explication, comment on fait pour convaincre les gens d'arrêter de fumer, arrêter de fumer, c'est un choix beaucoup plus compliqué que de choisir une voiture ? Et la théorie du nudge va se dire, eh bien voilà, il y a les écones qui vont, les êtres parfaitement rationnels qui vont se dire, mais moi, je pense que la cigarette, c'est mauvais parce que ça réduit mon espérance de vie, ça va me donner des maladies, etc. Et puis, vous avez l'humain moyen qui se dit, c'est pas très bon pour moi, la cigarette, mais ça me donne du plaisir de fumer, et ce plaisir-là, je ne veux pas m'en passer. Et puis, une fois que je suis dans l'addiction au tabac, eh bien, je n'arrive plus à choisir autre chose. Je suis prisonnier de mes passions, comme on disait à l'époque de René Descartes. Et toute la théorie du nudge va être de dire, ce n'est pas vrai qu'on peut facilement dire aux gens, arrêtez de fumer, et ils vont le faire. Il y a des passions, il y a des biais intellectuels qui font qu'ils vont se dire, je continue à fumer, même si c'est mauvais pour ma santé. Et la théorie du nudge va consister à dire, on va arrêter de dire aux gens ce qu'ils doivent faire rationnellement, on va se servir de leur passion, de leur biais intellectuel, de leurs biais comportementaux, c'est-à-dire de leurs défauts, pour les guider et pour piloter le cerf-volant depuis le sol, d'une certaine façon. Donc, on va utiliser des techniques de manipulation fondées sur des analyses de psychologie expérimentale pour orienter les comportements des gens et les comportements des acteurs économiques. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que très longtemps, les gouvernements sont partis du principe que nous étions des citoyens, c'est-à-dire des êtres libres. C'est ce que dit, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et aujourd'hui, avec Thaler et Eisenstein, avec la théorie du nudge, les gouvernements formalisent la théorie que nous ne sommes pas rationnels, que nous sommes des êtres prisonniers de leurs passions, de leurs affects, de leurs biais comportementaux, parfois de leurs bêtises ou de leur aveuglement. Et donc, il faut non pas chercher à nous traiter comme des citoyens libres, mais comme des êtres prisonniers de leurs passions et utiliser, manipuler ces passions pour nous faire obéir au gouvernement ou aux politiques publiques qu'ils ont décidées. Ça, c'est la théorie générale du nudge. Et ce que disent Eisenstein et Thaler, c'est qu'au fond, nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous sommes des normises et que ces normises, eh bien, il faut être capable de leur adresser un discours politique avec des techniques de manipulation qui vont les faire obéir. C'est ce qu'ils appellent le paternalisme social-démocrate, c'est-à-dire qu'au fond, Eisenstein et Thaler disent, les gouvernements, les politiques publiques, les pouvoirs en place, ont le droit d'utiliser des techniques de manipulation pour mener leurs politiques et ne doivent plus chercher à traiter les gens de façon libre, démocratique et rationnelle. C'est ça, la théorie du nudge et c'est dans ce cadre-là que vont intervenir de nombreuses techniques de manipulation. Je leur dis, on va faire toute une série pour montrer lesquelles. Le premier numéro que j'ai fait qui est le biais de confirmation est déjà une technique très couramment utilisée par le pouvoir pour vous manipuler. Aujourd'hui, on va essayer de donner le cadre intellectuel à ces manipulations. Et donc, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question de l'arbre de décision et de la propagande. Je vous en ai dit quelques mots. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, le gouvernement part du principe que tous les jours, vous êtes confronté à des choix difficiles et qu'au fond, il faut vous aider à faire vos choix parce que c'est trop compliqué pour vous. Vous n'êtes plus capable de penser, vous n'êtes pas capable de voir clair dans les situations. Et donc, le rôle du gouvernement est de vous aider à faire les bons choix. Et évidemment, les bons choix, c'est les bons choix selon le gouvernement. Ce n'est pas les bons choix selon l'humanité, selon les principes généraux de la vie. Ce sont les choix qui intéressent le gouvernement. Et là-dessus, il y a une théorie, une certitude, une conviction absolue qui est détaillée. Alors, je le redis, dans ce livre, les auteurs du livre montrent comment, point par point, les choix sont complexes et comment les gouvernements peuvent les manipuler. Eh bien, point par point, il y a une conviction qui se dégage, c'est que plus un choix est complexe et plus il est urgent à faire, eh bien, moins vous aurez un comportement rationnel dans votre décision et plus joueront efficacement les biais comportementaux. C'est-à-dire que si on vous dit, on va prendre l'exemple au hasard du Covid, on vous dit, attention, il y a une maladie, on ne sait pas la soigner et vous risquez de mourir demain si vous l'attrapez. Si vous l'attrapez en 15 jours, vous pouvez être mort. Et donc, voilà, nous, on vous dit ce qu'il faut faire. Et effectivement, n'importe quel humain confronté à l'urgence d'une situation et à la complexité d'une situation va se raccrocher à une espèce de mécanisme automatique qu'il a en lui-même. Il ne va pas faire le choix rationnel, il va faire le choix qui lui est dicté par ses penchants, ses passions, son caractère, sa personnalité, ce que Einstein appelle les arbres de décision complexe qu'on va appeler les normises, c'est-à-dire les gens moyens, vous et moi, lorsque nous sommes face à une décision essentielle à prendre tout de suite, eh bien, nous sommes tétanisés et on a plus tendance à nous laisser aller à nos défauts, à nos fonctionnements psychiques habituels qui ne sont pas des fonctionnements rationnels. Et donc, là-dedans, dans cette vision du monde, la théorie du nudge ne l'écrit pas comme telle mais le suggère fortement, elle dit, eh bien, si les gouvernements veulent contrôler les populations, il faut évidemment multiplier les situations de choix complexe et urgents. On comprend mieux dans ce contexte, dans ces circonstances particulières, on comprend mieux ce qui s'est passé avec le Covid, c'est-à-dire que le Covid a été de bout en bout une gestion par le nudge. Il y a eu systématiquement dans l'affaire du Covid une dramatisation de la situation avec, vous vous en souvenez, tous les soirs, Jérôme Salomon, par exemple, en France, qui venait à la télévision donner le nombre de morts de la journée avec des images. On a encore perdu un Airbus aujourd'hui qui venait allonger, égrener les chiffres tous plus dramatiques les uns que les autres. Et donc, il y avait bien une stratégie organisée pour vous faire peur et pour vous donner le sentiment qu'il y avait une urgence à agir. Et dans le même temps, on nous a expliqué qu'au fond, la situation était compliquée parce que nous n'avions pas de médicaments. Et là-dessus, le gouvernement a organisé l'absence de traitement puisqu'on va le redire. D'abord, l'hydroxychloroquine qu'on utilisait depuis 50 ans pour lutter contre le paludisme lorsque nous allions en Afrique. Moi, quand je suis allé en Afrique plusieurs fois, chaque fois, on me disait il faut prendre du palud, enfin, il faut prendre l'hydroxychloroquine pour éviter le palud. J'ai toujours trouvé ça très mauvais. J'ai toujours su, comme tout le monde, qu'il y avait des effets secondaires de l'hydroxychloroquine. mais ça n'était pas mortel et donc le sujet était parfaitement documenté. Et trois semaines avant le début de l'épidémie, vous le savez, le ministère de la Santé en France a inscrit l'hydroxychloroquine sur la liste des produits interdits. Il faut se souvenir que la Chine était frappée depuis trois mois par le coronavirus, le Covid, et qu'il y avait déjà un très fort lobbying de l'entreprise appelée Gilead pour vendre du remdesivir et pour éliminer toute forme de concurrence à ce produit. Et donc, on peut imaginer qu'il y a eu un moment donné, mais cette histoire reste à écrire, c'est une hypothèse, je ne prétends pas que ce soit la vérité, mais on peut imaginer qu'il y a eu des manœuvres et des coulisses pour interdire un certain nombre de médicaments. Et en même temps, Bill Gates menait son projet de un vaccin en 300 jours avec le Gavi, l'Alliance pour le vaccin, etc. Vous savez que Bill Gates finance ses opérations. Robert Kennedy Jr., qui devient ministre de la Santé aux États-Unis, a écrit un très grand pavé sur ce sujet absolument passionnant et très documenté. Et donc, on peut imaginer que lorsque le Covid est arrivé, il y a eu un lobbying intense pour interdire tout médicament capable de soigner, ce qui a mis les populations dans une situation d'urgence et de grande complexité qui était « mais nous ne pouvons pas soigner cette maladie », ce qui était faux. On nous expliquait que l'hydroxychloroquine était plus mortel, meurtrière que le Covid, ce qui était évidemment faux et c'était parfaitement connu et documenté. et on nous a dit qu'il faut vous confiner et ensuite, il faut vous faire vacciner. Et vous vous souvenez que les techniques pour nous convaincre de nous vacciner ont été des techniques qui, de bout en bout, ont été des préparations par le nudge avec des slogans qui passaient en boucle à la télévision, l'utilisation du pass sanitaire où on a dit aux gens « ben voilà, arbre complexe de décision ». Vous avez le choix entre… » Remplons-le, dès le mois de février, on a testé le vaccin. Dès le mois de février, des comptes rendus de commissions paritaires d'établissements dans les hôpitaux publics disaient « mais les soignants constatent le très grand volume d'effets secondaires des vaccins et ne veulent pas être vaccinés ». Ce qui explique que lorsque Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, il y avait une très grande proportion de soignants non vaccinés, non pas parce qu'ils étaient anti-vaccins, mais parce qu'ils avaient vu sur les collègues les résultats que ça produisait et ils avaient bien conscience que ce produit était toxique. Et donc, on a utilisé, le gouvernement a utilisé avec l'aide de McKinsey qui a généralisé dans le monde les mêmes pratiques, eh bien, le gouvernement a utilisé des techniques de nudge pour pousser tout le monde à se faire vacciner. Et ça, c'est la stratégie utilisée par les gouvernements avec des paramètres mathématiques. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qu'on pense être, nous, des improvisations politiques ou des idées venues du ciel sont en réalité des informations parfaitement théorisées, documentées. Je prends ce livre, mais ce livre n'est pas le seul. Il n'est que, j'allais dire, le père fondateur ou la formalisation initiale d'une démarche qui est aujourd'hui extrêmement élaborée avec des études scientifiques financées par les pouvoirs publics. L'Union européenne, par exemple, finance de nombreux travaux scientifiques, universitaires, pour documenter ce qu'on appelle les thémata, c'est-à-dire les techniques, les biais comportementaux, la façon dont ils s'enchevêtrent. Aujourd'hui, la communauté scientifique appelle ça, la communauté universitaire appelle ça des thémata et il y a de nombreuses études dans le monde, dans toutes les universités mondiales qui sont consacrées à la documentation et à la théorisation des thémata, c'est-à-dire les mécanismes psychiques spontanés, ce que René Descartes appelait les passions. Et l'Union européenne finance des programmes entiers de documentation sur les thémata pour pouvoir mieux manipuler l'opinion et pouvoir mieux diriger sans contestation. C'est la mort de la démocratie qui se prépare par la recherche scientifique. Sur ces sujets, ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que les gouvernements ont très bien compris que plus une situation est complexe et plus elle est urgente, prioritaire et plus, au fond, elle peut dominer la population et la manipuler dans ses comportements quotidiens. C'est ce qu'on appelle les normises et l'utilisation, la domestication, la manipulation des normises, retenez-le, fait aujourd'hui l'objet d'une théorisation parfaite et toujours approfondie avec aujourd'hui des modèles mathématiques qui permettent de mesurer à peu près précisément comment, en moyenne, une population réagit à tel ou tel stimulus. Je prends un exemple basique de nudge qui est préconisé dans ce livre mais qui vous rappellera la façon dont les pouvoirs publics peuvent parfois s'emparer d'un détail pour vous conditionner. La théorie du nudge c'est la théorie par exemple qui est citée dans ce livre de la mouche sur les urinoirs. C'est-à-dire que si vous voulez limiter la quantité d'urine qui déborde d'un urinoir pour homme et donc si vous voulez limiter les coûts en matière de nettoyage et améliorer l'hygiène générale dans l'UE et bien vous dessinez une mouche sur un urinoir là où il faut viser pour que ça ne déborde pas et majoritairement les hommes vont orienter leur jet urinaire vers cette mouche ce qui permet d'éviter qu'il y en ait partout et donc ça c'est un nudge c'est-à-dire une petite technique au jour le jour qui paraît amusante anodine anecdotique et qui en soi n'est pas mauvaise il vaut mieux aller se soulager dans un endroit propre que dans un endroit sale et si vous êtes comme moi un homme régulièrement agacé en voyant l'état du sol autour des urinoirs vous dites c'est bien qu'on ait pris une mesure indolore au fond pour améliorer la situation ça c'est la théorie du nudge et l'objectif des gouvernements est de documenter de façon toujours plus précise les techniques au jour le jour qu'on peut utiliser pour dresser les populations et pour changer leur comportement sans qu'elles s'en rendent compte ce qu'il faut comprendre c'est que cette stratégie là elle est de plus en plus développée documentée et elle se fonde sur une vision selon laquelle l'état est légitime à changer les comportements sur tous les sujets j'ai pris l'exemple de l'urinoir parce qu'il est facile à retenir et qu'il est mondialement connu mais sur tous les sujets et bien il existe des techniques de nudge destinées à vous faire changer vos comportements et souvent vous ne vous en rendez même pas compte ça c'est la théorie générale du nudge et son impact premier c'est d'une façon ou d'une autre de légitimer politiquement comme arme de domination la stratégie des crises c'est à dire que vous voyez bien que derrière cette idée il y a le principe simple que plus les situations sont critiques inattendues imprévisibles urgentes et plus facilement vous vous tournerez vers des maîtres des gourous des pouvoirs publics avec des des cols blancs des tabliers des blouses de médecins pour obéir et ça il y a au fond dans le nudge le principe que la crise le chaos permet de domestiquer de tenir les populations moi j'y croyais moyen mais enfin vert ce que je voulais ajouter c'est que il y a une théorie extrêmement importante que Sunstein a développé je le redis de son livre il a développé Sunstein a publié en 2013 de mémoire un article sur complotisme et infiltration cognitive je voudrais vous dire un mot maintenant sur la façon dont les réseaux sociaux sont un espace de manipulation sociale dans le cadre de la théorie du nudge et je voudrais vous montrer comment d'une certaine façon l'utilisation des biais comportementaux au service d'une cause sans le dire et bien je voudrais vous montrer comment Sunstein l'a théorisé pour pouvoir neutraliser les oppositions et quelle industrie s'est développée pour pouvoir au jour le jour vous manipuler à votre insu pas seulement par des campagnes gouvernementales développées à la télévision avec des spots sur les chiffres au moins ça ne se discute pas comme on en avait eu au moment du Covid ou des campagnes sur la sécurité routière sur le tabac sur l'alcool je voudrais vous montrer comment au jour le jour les réseaux sociaux sont devenus un espace d'utilisation du nudge à votre insu alors premier point que je voudrais vous dire sur ce sujet c'est que effectivement dans les années 2010 des gens très sérieux je ferai un numéro spécial sur ce sujet des gens très sérieux ont compris l'intérêt des réseaux sociaux pour faire du micro-ciblage alors premier point c'est quoi le micro-ciblage et bien le micro-ciblage ça vise à utiliser les données que vous fournissez à votre insu sur vos biais de comportement sur les réseaux sociaux ça consiste à utiliser ces données pour vous proposer des contenus qui vont utiliser vos biais comportementaux pour vous influencer à votre insu dans tel sens ou tel autre alors qui a mis au point ce système c'est l'entreprise qui est le père fondateur de ce système c'est l'entreprise Cambridge Analytica on rappelle que Cambridge Analytica est une entreprise britannique qui a une histoire très bien expliquée dans un livre qui s'appelle Mindfuck que je détaillerai dans le prochain numéro je vous le promets Cambridge Analytica on ne peut pas comprendre Cambridge Analytica si on ne sait pas que c'est à un moment donné Steve Bannon le conseiller de Donald Trump qui a trouvé de l'argent pour permettre à Cambridge Analytica de préparer la campagne de Donald Trump en 2016 de préparer la campagne de Nigel Farage en Grande-Bretagne pour le Brexit donc et Trump en 2016 et Nigel Farage au moment du Brexit ont influencé fortement l'opinion grâce à des techniques de micro-ciblage mais pour mettre tout le monde d'accord comme le livre Mindfuck l'explique très bien ces techniques de micro-ciblage elles ont été d'une certaine façon initiées pré-historiquement par Barack Obama lors de ses campagnes électorales puisque Barack Obama est le premier à avoir utilisé une base de données sur les personnes sur les électeurs pour organiser sa campagne le génie de Steve Bannon et de Donald Trump consiste à avoir perfectionné ces techniques à l'époque avec l'aide de Facebook qui a accepté de céder 87 millions de comptes enfin les données contenues dans 87 millions de mémoires de comptes d'Américains et ces données ont permis d'établir des modèles d'anticipation alors comment ça marche je vous l'ai déjà dit dans le numéro que j'ai consacré au billet de confirmation et à la filter mobilisation et bien les réseaux sociaux enregistrent tous vos likes et ont une théorie qui est qu'à partir de 30 likes que vous avez fait sur des publications les analystes de Cambridge Analytica prétendaient qu'ils pouvaient anticiper 90% de vos comportements sur tous les sujets et les analystes de Cambridge Analytica prétendaient qu'à partir de 300 likes ils connaissaient mieux les personnes que leurs conjoints et qu'ils pouvaient donc mieux anticiper les réactions d'une personne que le conjoint que votre mari ou votre femme voilà donc ça c'est la théorie alors comment ça marche bien on collecte vos likes on fait tourner ça dans des modèles le modèle Ocean ou Big Five et puis il y a des grilles d'analyse qui permettent de dire ah bah tel Dupont Albert Dupont sont sur tel sujet il faut lui sortir il faut lui proposer tel et tel contenu on fait du push comme on dit parce que ça correspond à ses envies ses besoins à ses goûts à ce qu'on anticipe dans le modèle et donc ça ça a permis de dire qu'au fond la propagande politique elle ne devait plus s'appuyer sur des tracts des gens qui passent dans les rues des meetings etc la propagande politique elle doit viser à établir une base de données et à identifier chacun et à proposer à chacun individuellement par des algorithmes des contenus qui vont influencer ses choix politiques et ses comportements politiques ça c'est essentiel alors comment a fait Cambridge Analytica à l'époque pour pousser à voter Trump pour pousser à voter Brexit alors pour Trump c'est parfaitement documenté Cambridge Analytica ne se contentait pas de faire des algorithmes Cambridge Analytica montait aussi des campagnes d'influence pour modifier les comportements des électeurs et donc Cambridge Analytica était capable de fabriquer des contenus c'est le boulot de l'agence Viginum en France aujourd'hui créé durant l'été 2022 de mémoire donc Cambridge Analytica était capable de fabriquer des contenus à pousser sur les réseaux sociaux auprès de telle telle personne des contenus adaptés au comportement de chacun et surtout Cambridge Analytica a créé des groupes Trumpistes sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour des Trumpistes le groupe fondateur c'est le groupe du comté de je ne sais plus lequel en Virginie je crois qui était le groupe des patriotes du comté de chez Sterfield on va dire je vous le ferai un numéro avec les références précises et donc on crée un groupe de patriotes sur Facebook qui commence à publier du contenu patriote nous regardez ce que fait Damien Rieux c'est une ressuscée parfaite de ce qu'a fait Trump en 2016 donc on fait un groupe de patriotes diffusant des contenus sur les étrangers qui attaquent des nationaux l'identité qui est menacée ils commencent à vivre entre eux à faire du communautarisme à nous exclure de leur vie et puis petit à petit notre identité profonde est menacée donc si vous êtes patriote vous réagissez contre eux et l'objectif du groupe est de vous diffuser en permanence un flux d'informations qui va vous isoler dans votre bulle dans vos certitudes qui va utiliser votre biais de confirmation pour vous convaincre que eh bien oui il y a un danger qui est celui qui va vous permettre de vous manipuler vous vous souvenez tous que par exemple cette année Donald Trump a été élu avec le gimmick de les haïtiens je crois viennent manger les animaux domestiques des américains ils les tuent ils les mangent et ce genre de contenu permet de forger une communauté alors en 2016 on n'a pas la description pour 2024 pour la campagne 2024 mais ce qui est sûr c'est qu'en 2016 les groupes qui se sont lancés eh bien les gens qui adhéraient à ces groupes sur Facebook parce qu'ils étaient convaincus pensaient que ce groupe avait été lancé par des patriotes convaincus pas du tout le groupe avait été lancé par des salariés de Cambridge Analytica qui se faisaient passer pour des patriotes convaincus et puis à un moment donné ces salariés de Cambridge Analytica ce qu'on appelle des infiltrés eh bien ces salariés on dit on devrait se rencontrer on dit au groupe Facebook et maintenant nous sommes je ne sais pas combien 400 4000 qu'apporte nous devrions nous rencontrer dans un lieu pour nous connaître et parler entre nous et la réunion a eu lieu et donc assez spontanément des tas de gens convaincus des naïfs ce que j'appelle des avachis sont rendus à la réunion pour dire mais oui make America great again défendons notre identité tout ça c'est scandaleux ils avaient devant eux des animateurs de la réunion des militants de base et ils pensaient que c'était des patriotes convaincus pas du tout c'était des salariés de Cambridge Analytica qui se faisaient passer pour patriotes évidemment qui ne disaient pas la vérité et qui manipulaient la réunion pour amener les gens à faire ce qu'ils avaient en tête c'est à dire dire ah ben on devrait faire la même chose dans le comté d'à côté et petit à petit on fait tâche d'huile et comme ça on documente un mode opératoire pour manipuler les gogos que moi je vois assez souvent sur en commentaire par exemple sur Youtube Youtube est un excellent espace pour laisser s'exprimer ces techniques de manipulation les gens qui vous écrivent ah oui mais vous dites des choses abominables c'est horrible c'est faux etc et vous dites mais vous savez même pas de quoi vous parler et là on comprend que ces gens sont des proies faciles pour toutes les manipulations par l'infiltration cognitive car ce que je veux vous dire et c'est l'ironie de l'histoire c'est que Kassenstein qui était conseiller de Barack Obama a théorisé une technique de manipulation de l'opinion par le micro-ciblage et par les réseaux sociaux cette technique dite de l'infiltration cognitive c'est Kassenstein conseiller d'Obama qui l'a théorisé mais c'est au fond Donald Trump qui a été le premier à l'utiliser à grande échelle et à l'utiliser comme une arme systématique pour mobiliser les fous alors dans cette histoire de l'infiltration cognitive il y a des noms qui reviennent Steve Bannon évidemment mais le général Flynn qui ont été deux proches conseillers de Trump en 2016 et le général Flynn est probablement de mon point de vue l'un des principaux organisateurs et animateurs de ces techniques d'infiltration cognitive on le sait Flynn a par exemple utilisé ces techniques pour favoriser Erdogan dans la pratique ce qu'il faut comprendre c'est que les réseaux sociaux sont des espaces particuliers pour collecter le maximum d'informations sur vos biais comportementaux à vous et sont des espaces d'industrialisation du micro-ciblage par nudge parce que les réseaux sociaux permettent une fois que vous êtes identifié par un algorithme sur une petite case sur le modèle le modèle Ocean le modèle Big Five je ferai un numéro sur ces modèles une fois que vous êtes identifié sur ces modèles et bien les réseaux sociaux automatiquement vous envoient les contenus qui permettent de vous manipuler regardez la vidéo que j'ai faite sur le biais de confirmation et sur la filter mobilisation c'est une technique qui est aujourd'hui parfaitement rodée et qui vous permet d'une façon enfin qui permet au pouvoir de vous enfermer dans des schémas de comportement dont vous avez beaucoup de mal à sortir si vous n'êtes pas vigilant voilà donc sur ce point je vais dire quelques mots sur comment mettre en échec cette stratégie de filter mobilisation cette stratégie de nudge cette stratégie de micro filtra micro ciblage qui permet de vous de vous petit à petit vous mettre sous cloche alors il y a de mon point de vue trois comportements essentiels je lis mes notes trois comportements parce que je tiens à rester dans mes 45 minutes trois comportements essentiels à avoir en tête d'abord je dirais je vais commencer par le plus dur celui qui va vous demander le plus d'efforts il faut que vous preniez le temps de regarder comment vous fonctionnez et d'identifier vos biais comportementaux voilà par exemple je vois je lis régulièrement des choses hallucinantes qui sont l'illustration caricaturale de biais de confirmation je viens de parler de Trump des techniques de manipulation qu'il a utilisées pour favoriser son élection en 2016 je sais que des gens vont me dire vous ne donnez aucune preuve vous dites que Trump a manipulé mais vous ne donnez aucune preuve je veux dire j'ai parlé de son rôle dans Cambridge Analytica ah non mais vous en parlez à peine et puis c'est pas suffisant là on est face à quelqu'un qui vous explique que de toute façon Trump a raison et chaque fois que vous apporterez un élément factuel précis la personne en face vous dit ah non mais c'est pas suffisant ça c'est un biais de confirmation qui consiste à se dire j'adore Trump et je vais refuser toute remise en cause de mon adoration et chaque fois qu'on me donnera un argument je vais le filtrer le disqualifier ce que Kass Einstein dans sa théorie de l'infiltration cognitive appelle la crippled epistemology c'est à dire l'incapacité à apprendre le handicap de l'apprentissage et ça c'est une technique extrêmement courante et bien il faut qu'à un moment donné vous ayez la volonté de vous redresser de vous mettre droit et de vous dire non je vais pas passer mon temps être manipulé comme une conne si j'ose dire ou comme un con la connerie est asexuée je vais accepter de me regarder en face et je vais apprendre à chercher la vérité je crois que nous vivons aujourd'hui une période où je vois plein de gens des diplômés des médecins des cadres sub qui disent comment voulez-vous que je fasse la différence entre une vraie information et une fausse information et bien ça c'est l'échec psychique l'échec intellectuel de notre époque puisque il y a des techniques celui qui l'a inventé pour revenir à la vérité celui qui l'a inventé c'est René Descartes la méthode cartésienne et bien au pays de Descartes vous avez des diplômés qui disent comment voulez-vous que je sache si c'est vrai ou faux reprends des cours de philo et je ferai un numéro sur la phénoménologie usserlienne notamment l'époque et je ferai un numéro sur ces techniques de recherche de la vérité parce que c'est possible et formez-vous à cela et à un moment donné formez-vous à l'esprit critique et retrouvez votre esprit critique et votre capacité à chercher la vérité en commençant à douter de tout et d'abord de vous-même et des biais qui commandent votre comportement c'est très dur je le sais ça demande beaucoup d'efforts c'est inconfortable certains préfèrent le confort de la certitude à l'inconfort du doute mais c'est indispensable pour éviter d'être manipulé par le pouvoir y compris si vous pensez résister au pouvoir en réalité le pouvoir en place utilise souvent des techniques pour vous faire endosser ces théories ces intentions ces grands thèmes en vous donnant le sentiment que vous luttez contre lui et ça ce sont des techniques extrêmement efficaces contre lesquelles vous devez vous blinder mais enfin il y a une deuxième chose c'est que très souvent l'information vous vient par des influenceurs en qui vous avez confiance et moi je vous donne donc première technique apprenez à chercher la vérité méfiez-vous de vous-même deuxième technique interrogez-vous sur la véritable identité des personnes que vous avez face à vous vous voyez les gens qui étaient dans le comité Trump comité des patriotes du comté de je ne sais plus quoi ils ne s'interrogeaient pas sur qui sont les gens qui animent la réunion et donc ils n'ont pas vu que c'était des fakes des salariés de Cambridge Analytica et bien quand vous voyez des vous pouvez les repérer assez facilement quand vous voyez des figures d'influence sur internet moi par exemple je ne suis pas un grand influenceur mais moi je suis transparent sur mes ressources financières et je ne dis pas n'importe quoi vous en avez qui racontent n'importe quoi qui vous parle en permanence de Satan du pédo et là encore on ne va pas retrouver ce débat absolument insupportable avec des gens qui ont été complètement on leur a lavé le cerveau je ne dis pas que le pédo-satanisme n'existe pas je dis que les gens qui ne vous parlent que de ça en vous expliquant que les enfants massacrés à Gaza c'est pas grave la guerre en Ukraine c'est pas grave les problèmes de finances publiques c'est pas grave ce qui compte c'est le pédo-satanisme demandez-vous de quoi ces gens-là vivent les gens qui vous parlent de Satan en permanence qui nous menacent demandez-vous de quoi ils vivent j'en ai un en tête qui fait profession de ça il se fait passer pour un chrétien alors je sais pertinemment qu'il est juif qu'il ne croit pas du tout à Satan et que ses grandes amitiés elles viennent de Jacques Attali et des mondialistes mais il vous parle à longueur de journée de Satan et des menaces que Satan fait peser et bien demandez-lui de quoi il vit alors moi je sais il a dit récemment sur un SpaceX qu'il vivait sans travailler parce qu'il avait vendu des montres de collection et des voitures de luxe truc de ce genre et là vous vous dites mais elles venaient d'où ces montres c'est les signaux même du blanchiment de l'argent interrogez inlassablement les gens sur d'où vient leur argent quand ils vous disent mais je suis très riche comme ça ça m'est vu et maintenant je vous aide ne les croyez pas c'est du pipeau soyez exigeants sur le financement des gens parce que vous allez vous apercevoir qu'ils se font passer pour ceux qui ne sont pas en réalité ce sont des salariés de boîtes d'influence Flynn en avait monté une c'était parfaitement organisé interrogez-vous soyez exigeants sur l'origine des modes de vie des ressources des revenus des gens qui passent leur temps sur Telegram sur X sur Youtube à vous raconter des conneries plus grosses que des maisons et vous dites ah mais on est très nombreux à le croire je vous expliquerai pourquoi être très nombreux à le croire c'est important enfin troisième méthode qui est plus simple comprenez que chacun de vos likes est un renseignement que vous donnez pour aider à vous manipuler et donc soyez sioux likez des publications que vous n'aimez pas abonnez-vous à des comptes que vous n'aimez pas comme ça vous brouillerez les pistes je ne dis pas là encore faites un effort s'il vous plaît parce qu'un certain nombre d'entre vous vous dites ah donc vous nous dites qu'il faut liker qu'il ne faut plus liker que ce qu'on déteste mais non continuez à liker ce que vous aime mais liker aussi ce que vous n'aimez pas voilà la vie c'est pas 0 ou 1 il y a des nuances donc vous pouvez liker ce que vous aimez mais chaque fois que vous faites un like pour ce que vous aimez faites un like pour ce que vous n'aimez pas pour le contraire chaque fois que vous abonnez à un compte que vous aimez abonnez-vous à un compte que vous n'aimez pas c'est la meilleure façon de semer de les semer de les troubler et de casser les algorithmes ça vous pouvez le faire facilement voilà dites moi votre avis sur ce format 45 minutes et puis le prochain numéro que je fais ce sera sur Cambridge Analytica aidez-nous à améliorer cette formule de formation en ligne et puis voilà dites moi ce que vous en avez pensé moi je trouve que j'ai parlé trop vite mais bon voilà 45 minutes c'est 45 minutes à très bientôt 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 Sous-titrage ST' 501